elles sont pas on aurait pu faire mieux mais c'est pas trop mal le groupe de combat von look a réussi à tenir l'avancée ennemie ok plat 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 alors mission doit sécuriser une intersection ok soit on va prendre les monts de reconnaissance deux tsuk deux chars enfin d'ailleurs c'est au final ça fait un tsuk même pas parce qu'un tsuk c'est cinq chars donc tant pis on va prendre le mortier qui est ici et on a les gars qui ont gagné d'expérience ça c'est cool on a sauvé nos deux nos deux packs 43 c'est bien pourrait être mieux mais c'est bien c'est bien c'est vraiment mon monde C'est parti. C'est parti. C'est parti. La suite demain. Alors, qu'est-ce que ça donne une fois sur le terrain ? Oh la vache. Tu vois, il fait beau. Un peu brumeux, mais il ne fait pas gris. Le jeu est cool, mais ça me donne vraiment davantage envie de jouer à Close Combat qu'autre chose. Et là, le gris, c'est pour... Close Combat, c'est génial. C'est pour ça qu'on joue les allemands d'ailleurs. Parce que j'ai dit samedi qu'on essaiera d'en faire au début d'année prochaine. Mais je ne sais pas encore sur quel titre. La standard name... Il est où, Getaway ? Alors, si on peut avoir un visuel du jeu, ça m'intéresse davantage. Ah, ok, super. Ok. Est-ce qu'on peut avoir moins pixelisé, s'il vous plaît ? Bref. Close Combat, c'est ça. Et c'est vraiment cool. Les portées sont un peu ridicules, ce genre de choses, mais le reste est vraiment chouette. On dirait le jeu en 3D en plus vieux. Ils ont tenté la 3D sur leur dernier titre, ouais. Ça ne s'est pas super bien passé. Ça, c'est leur dernier titre. Donc pareil, il y a deux semaines. Je ne sais même plus ce que j'ai fait soir. Ce n'est pas joli. Non, ce n'est vraiment pas joli. Ils ont vraiment raté leur passage à la 3D. Ah, à quoi on jouait. À la fin, à quoi on parlait. Je ne sais plus. Un jeu dont c'est le deuxième opus, le premier en 2D et l'autre en 3D qui va sortir. Ça commence à me dire quelque chose. Si le titre te revient, n'hésite pas à me le dire. Je fais de même si j'y repense. Bon, alors. Simons, tu vas aller là. Ça marche, mais peu probablement. Ouais, je risque de ne pas retrouver non plus, honnêtement. Je ne sais plus. C'est le premier en 2D et l'autre en 3D qui va sortir. Ça me dit un truc. Ah oui, 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 c'est bon. Qu'il se passe pendant la guerre froide ? Enfin, fin de guerre froide. Ou moderne d'ailleurs, je crois. Il est sur le Discord. Il est sur le Discord. Il est quelque part sur le Discord. Armored Brigade, c'est ça. Mais bon, je l'ai retrouvé. Armored Brigade. D'ailleurs, il y a quelques visuels qui ont été montrés. Ça a l'air très, très chouette en 3D. Que je confonds avec Armored Core, c'est ça ? Même chose. T'as vu qu'ils ont annoncé un autre Ultimate General. Ouais, il y a un moment sur la guerre d'indépendance américaine. Non ? Ou c'est encore un autre ? Ouais, ils l'ont annoncé l'année dernière, je crois. Ah, ça pourrait être intéressant. Je suis honnêtement pas sûr d'accrocher. Si la bataille terrestre est gérée comme elle l'était sur Ultimate Admiral, ça va pas m'intéresser. Je suis honnêtement pas sûr d'accrocher, je suis honnêtement pas sûr d'accrocher. Je le trouve plus moche qu'Admiral en plus. On va voir une fois que ce sera peut-être un peu plus sorti. J'étais méchant, ça devait être ma compression des screens sur le site. Mon problème actuel, c'est que c'est le même studio qu'Admiral Dreadnought. Si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Et j'ai pas une très grande confiance en nous, actuellement. Ok, on va partir là-dessus. Au fait, l'article que je t'ai envoyé, c'est sur la version antérieure à ce véhicule. Tu te souviens quand j'ai écrit qu'il y avait un indiqué à un 6, pour pas confondre avec la version 8 roues ? Bah c'est celle-là. On dirait un mélange de recueillis sur la guerre de Sécession et Admiral. Tu peux m'envoyer le lien vite fait que je rejette un oeil ? Je m'attends à ce qu'il y ait du monde là-dedans. Merci. Moins il y a des bateaux. Comme tu dis, ça a l'air d'être au croisement des deux. J'espère que ce sera cool. Je l'ai serré et tu vois qu'il va sortir, je vais sûrement essayer. Ah, il n'a pas de date je suppose. Annoncé il y a plusieurs années. Ah oui, effectivement. Selon une rumeur qui enfle, le jeu pourrait entrer en accès anticipé dans les semaines à venir. Ouais, je n'ai pas vraiment envie d'entrer dans un accès anticipé chez eux. Ah, on va y voir. Bonne nuit, Acta. Repose-toi bien. Ça, c'est chouette. Ok, j'aime beaucoup le fait que le champ de vision soit un filtre et pas juste la vision par défaut. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Donc ils sont un poil plus nombreux que le bleu là. Ouais, va voir. Comme ça, sur Admiral, je ne sais honnêtement plus. J'ai effacé une bonne partie d'Admiral de ma mémoire. Les combats navals, ça c'est resté. C'est plus le reste. Les terrestres ne sont pas cools en même temps. Les terrestres dans Ultimate Admiral sont la seule raison pour laquelle je n'ai pas relancé le jeu. Quand c'est les missions où l'aspect naval est bien intégré, ça passe. Mais quand c'est juste du terrestre pour être du terrestre, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je ne trouve pas ça correctement exécuté. Alors comment ça marche, mes petits gars ? Medium, off-map, morteur. Deux off-map. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une fois que j'ai tiré, je perds la possibilité de les appeler ? Je veux dire quoi ? Je veux dire quoi ? non sinon il ya vraiment des trucs super cool dans ultimate admiral et d'ailleurs il paraît que dreadnought a de bonnes améliorations et je vois les joies les patchs qui succèdent donc on en fera tu vois c'est juste que quand il est sorti il n'est pas sorti dans zenta il n'est pas sorti dans l'état auquel il devrait être année tu vas bien je t'ai mis une petite musique si tu m'as mis comme musique ok c'est plutôt cool c'est pas des jours je vois les sorties encore moins on y a ouais les allemands des 85 qui parodie la france ce que j'avais l'air de voir j'ai écouté un petit morceau déjà ce qui était embêtant avec admiral c'est c'est ok tu as les quelques années d'orly access etc bon ça prend son temps pourquoi pas et puis ils te disent ok bah c'est bon le jeu est sorti il est on a il est en version version commerciale amusez vous bien et puis bon ok le mode campagne introduit mais il est que introduit t'as pas t'as pas vraiment l'impression que une version commerciale c'est ça car je regarde rise of piraterie et ça va trop vite rise of piraterie ça me dit quelque chose admiral est fini oui il est fini mais il est encore il est encore mis à jour là il ya du contenu qui a ajouté ils ont pas ils ont pas arrêté son développement mais concrètement il arrive dans un état oui il aurait dû être dans cet état à la sortie du jeu pour moi en tout cas je crois qu'ils me manquent quand je crois qu'ils manquent encore des des fonctionnalités d'ailleurs et job ça il a ok on parlait pas du m bah non du coup tu vas bien aimé bon maintenant que la grippe t'a quitté n'est ça va tu reviens un peu t'as pu continuer le jeu où tu tombes dans les trous je sais pas pourquoi j'ai pas j'arrive pas à voir non lord of the fallen t'as abandonné d'accord bon c'est tard il est dur punaise ah oui bonjour je crois pas un seul instant qu'il y ait personne là dedans je veux mettre mon infanterie là pour vérifier avant il y a des trucs très chouettes dans lord of the fallen mais bref là je vois le dernier feu que j'ai activé enfin le dernier dernier point de sauvegarde que j'ai activé j'ai traversé la zone en courant et puis tant pis pour les ennemis mais je crois que les jours mes jours sous like sont derrière moi je crois que c'est plus pour moi jour de jeu bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 . . . . . Les gars ! . Faites un effort s'il vous plaît les gars. Minimal. Je ne peux pas avancer de grenade. . 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 mais qui pique quand tu es de l'infanterie je suppose que la charge suffirait à détruire un panzer 4 chargeons alors exactement on peut pas l'avoir jour j'aurais pu vérifier avec l'outil de ligne de vue en somme aurait évité le déplacement aurait été la chose maligne à faire et nous ne faisons pas ça ici nien nien alors ils ont ils m'ont tiré dessus au phosphore ce qui est ce qui est pas très sympathique on 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 jamais tu meurts c'est bon C'est parti ! C'est parti ! Je crois que c'est du 95 ça. Si ça fonctionne comme son équivalent allemand dans le jeu, en tout cas, il aura besoin d'un tour pour recharger. Et il me semble qu'IRL avait besoin d'un bon moment pour recharger aussi et que c'était chargé à l'extérieur. Donc ça devrait peut-être le faire. Bon, on s'est pas fait tirer dessus. Et toi, normalement, t'as pas vu sur... T'as plus... Ouais, t'as pas du tout vu là-dessus. C'est ok. C'est parti ! C'est parti ! J'ai juste un peu embêté parce que je vois pas le canon. Qui est normalement là. C'est parti ! C'est parti ! La BD va être un petit peu longue YouTube, je suis désolé. Mais on va finir cette mission et puis... Eh ! Mortier neutralisé ! Yeah ! Alors, ici, normalement, tu peux voir ça. Ok, très bien. Donc tu vas aller là. C'est parti ! C'est parti ! Non, pas par là ! Non, de l'autre sens. Ok, les snipers ont l'air cool, je l'ai là. Il a réussi à un 15%. D'ailleurs, c'est sniper team, mais je crois que les snipers... Les snipers étaient pas en solo côté allemand à cette époque ? Une équipe de 1. Ah, ils sont dedans, les équipes. Alors, on a capturé un point. Il y a des progrès à faire, mais on a capturé un point, c'est pas si mal. On a capturé ce point-là, ce point-là, et puis celui-là sera dans la foulée. Ça va être tranquille. Il y a autre chose à faire comme tirer. Enfin, tu peux tirer avec autre chose que du phosphore. Ça va, ça va me filer un cancer. Ça va, c'est parti. Ça va, c'est parti. Ça va, c'est parti. Il faut pas me faire peur comme ça, voyons. Plein d'ennemis repérés. Ça va. C'est un Bren Carrier. Ouais, Universal Carrier. On peut gérer. Et le canon a bien été abandonné ici. c'est parti. Enfin ! Sous-titrage ST' 501 C'est cool que tu récupères le statut caché au bout d'un moment Sous-titrage ST' 501 C'est cool que tu récupères le statut caché au bout d'un moment Sous-titrage ST' 501 Ok Tu vas pouvoir tourner la tourelle d'autant ? Non, parfait J'ai pas de la tourelle d'autantique J'ai pas de la tourelle d'autantique J'ai pas de la tourelle d'autantique Alors on a eu quelqu'un à bord On a 5 peons là-bas Mais ils sont pas forcément inquiétants Ah mince, c'est vrai que du coup on a fait 2 déplacements 97% Touché Pas détruit Oui 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 Beheilung. Ja. Snel. Snel. Ja. Snel. Jawohl. Beheilung. Jawohl, Herr Kommandant. Snel. Ja. Snel. Jawohl. Beheilung. Jawohl, Herr Kommandant. Snel. non tout 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 tu peux tirer ici il ya du monde après tout ah t'es bien tenté on a retouché l'orraine carrière ok on a tenu le coup ça doit vibrer un petit peu à l'intérieur bien toucher mais pas endommagé enfin si on l'a immobilisé oh c'était très rouge ça c'était dégueulasse 12% seulement same target bonus 50% suppression moins 90 ah oui ok effectivement c'est l'impression que bocage gère moins que sur cm réponse par défaut oui malheureusement avec la manière dont cm gère le bocage ce sera toujours tu pourras toujours faire que mieux ah merde j'ai oublié ah j'ai oublié ça c'est bon ils sont pas morts tout va bien je peux aller sans le moteur il le gère différemment le j'aime beaucoup l'idée que tu puisses passer au travers via un coup de de points de mouvement après ouais c'est plus accessible c'est bon 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 il faudrait que j'arrive à te faire sortir de là toi c'est bon c'est bon c'est bon 3 points sur 4 en passage donc c'est pas donné il ya encore quelqu'un ici après ça une approche assez intéressante de tout ce qui est bois à savoir que globalement tu vois si cette unité ici elle va voir jusque 3 4 épaisseur et après elle voit plus c'est bien foutu Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'était l'aperçu pour la campagne allemande, enfin la campagne de la Wehrmacht de The Troop, il y a aussi une campagne dispo pour l'ASS. Il y a deux campagnes allemandes, deux campagnes britanniques. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs campagnes en même temps par contre, enfin pas à ma connaissance, du coup il faut faire reset campagne pour voir les autres. Et puis voilà, c'est franchement cool comme jeu. Ça ne fait pas grand chose mais ça le fait bien. Et demain on se fera des escarmouches qui permettent un peu plus, on va acheter un œil vite fait mais en gros tu mets tes paramètres et ensuite tu choisis qui tu prends et tu peux ajouter des troupes là-dedans. Donc c'est très très cool. Voilà, et ça ce sera demain.